Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver ou de vous accueillir sur le réseau Idealco. Idealco qui est un organisme de formation, une plateforme collaborative pour les agents territoriaux. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Camille Roger et j'anime plusieurs réseaux chez Ideal. Nous en avons une quarantaine, j'en anime quatre. Dans le réseau juriste public, il y a le plaisir de diffuser cette webconférence un peu particulière aujourd'hui. Cette webconférence, elle est assez exceptionnelle du fait des intervenants que j'ai autour de la table avec moi, mais aussi parce qu'il s'agit d'un retour de résultat d'une étude nationale qui a été demandée par France Urbaine et par la DCF à des élèves administrateurs de l'INET. Tout ce monde-là est autour de la table, vous n'en voyez que certains, mais je les ferai bientôt apparaître à l'écran pour vous les présenter. Les modes d'organisation politique et administrative mis en œuvre par les intercommunalités urbaines pour coopérer et agir avec leurs communes membres, c'est le titre de cette étude dont les résultats vont vous être présentés aujourd'hui. Je vais juste vous donner deux, trois éléments de contexte, pas plus parce que les intervenants ici vont pouvoir rentrer davantage dans les détails, mais c'est vrai que nous sommes à l'approche des élections municipales et intercommunales et qu'il est important aujourd'hui de se poser ces questions sur les modes de gouvernance, sur les modes d'organisation politique et technique qui vous permettent de mener à bien vos projets de territoire. On s'adresse à vous qui êtes dans ces différents territoires, qui avez eu une certaine liberté dans l'adoption de ces modèles. Il existe peut-être autant de modèles que de territoires et en tous les cas, il est apparu vraiment intéressant de confier une étude très approfondie pour répertorier ces modèles et pour les valoriser, pour vous donner des bonnes pratiques et pour inspirer ce qui, demain, sera l'organisation de vos intercommunalités pour communiquer avec vos communes membres. Je ne vais pas m'étendre beaucoup plus, j'ai beaucoup de choses à vous dire au niveau technique, on rentrera dans ce type de détails, mais pour l'heure, Olivier Landel, le délégué général de France Urbaine et Nicolas Portier, délégué général de la DCF, qui n'ont pas pu être présents avec nous cet après-midi, ont véritablement tenu à vous adresser un message introductif pour présenter les enjeux à la fois de la reconférence de restitution et plus largement de l'étude qui a été confiée à ces élèves administrateurs, qui sont au nombre de cinq, il y en a quatre parmi nous, mais on reviendra en détail là-dessus. Je vais donc vous proposer, dans un premier temps, d'écouter nos deux délégués généraux, puisqu'ils nous ont fait le plaisir de nous adresser une vidéo. Bienvenue à la web conférence sur les relations communes-communautés dans les grandes agglomérations. Cette conférence s'inscrit dans un programme de travail que nous avons conçu avec la DCF France Urbaine pour préparer les prochains mandats et savoir où en étaient ces relations communes-intercommunalités à l'issue de toutes les réformes territoriales des dernières années. Nous avons voulu travailler avec l'INET, que je tiens vraiment à remercier pour l'excellent partenariat que nous avons. Nous avons régulièrement travaillé sur ces questions, avec l'INET notamment, de relations communes-communautés. Dans les grandes agglomérations, nous avons cette année voulu faire une sorte de focus particulier avec France Urbaine sur la spécificité des métropoles, des grandes communautés urbaines ou grandes agglomérations. Et nous avons donc demandé à des élèves administrateurs de l'INET de travailler de manière très approfondie sur les différentes formes de relations entre les communes et leurs intercommunalités. Alors cette conférence s'inscrit ensuite en même temps dans un contexte particulier, la proximité des élections municipales et intercommunales, mais également ce qui va se généraliser à la France entière avec le projet de loi Engagement et proximité, c'est la généralisation de pactes de gouvernance qui devront être élaborés entre les communes et les intercommunalités en tout début des prochains mandats. Et donc c'est en quelque sorte une conférence qui va permettre de préparer ces pactes de gouvernance en essayant d'avoir un peu une boîte à outils des bonnes pratiques qui permettent de renforcer les synergies entre les communes et les intercommunalités. Oui, merci Nicolas. Effectivement, bienvenue à tous. Il nous a vraiment semblé important de le faire, cette étude, à ce moment-là, en amont des mandats. Et au moment où on fait pour les plus grandes intercommunalités 60 ans d'intercommunalités urbaines avec un historique important des districts aux communautés urbaines, maintenant les métropoles, on voit bien que les choses ont évolué. Il nous semblait important de faire un petit point sur tous les outils qui se mettent en place. Et ce, d'autant plus que nous avons été surpris d'une forme d'interpellation qui a eu lieu au moment de la loi qui est aujourd'hui examinée, Engagement et proximité, où la ministre nous a dit « mais et si vous faisiez des conférences de maires ? Et si vous faisiez des pactes de gouvernance ? » Et je me souviens très bien que les présidents de communautés urbaines et métropoles qui étaient là à cette réunion se sont regardés surpris. Mais Madame la ministre, nous faisons ça depuis des décennies. Alors on a voulu vérifier et on a envoyé 4 élèves administrateurs sur le terrain qui sont allés voir dans 15 territoires urbains, des métropoles récentes, des métropoles plus anciennes, des communautés urbaines grandes ou moins grandes, etc. Un échantillon représentatif de la diversité de l'organisation urbaine. Et le but de cette étude est à la fois d'avoir des informations qualitatives, donc chacun, chaque territoire a été interrogé et plusieurs acteurs de ces territoires ont été interrogés, aussi bien au niveau politique qu'au niveau de l'organisation des services. On s'est également appuyé sur une enquête complémentaire, alors qui était une enquête simplement web, mais qui a été administrée avec la DCF auprès de beaucoup plus d'intercommunalités, ce qui a permis de corréler, de vérifier que ce qui se passe en urbain, est-ce que c'est complètement différent ou quoi de ce qui se passe en rural. D'ailleurs cette dernière partie-là, elle fera encore l'objet d'autres travaux complémentaires qu'on doit mener ensemble. Voilà, donc cette webconférence, elle vous donnera aujourd'hui le résultat de cette première focalisation sur quel mode de gouvernance et quel mode d'organisation des services, quelle relation entre les grandes intercommunalités urbaines et leurs communes dans leur diversité. Je vous rappelle, c'est peu connu, que plus de la moitié des communes des intercommunalités urbaines sont en fait des communes rurales. Je vous souhaite une excellente webconférence. N'hésitez pas à poser des questions, essayez de vous enrichir au cours de ces débats. Et bien évidemment, l'ensemble de cette webconférence restera disponible en ligne. Elle sera très utile à la fois aux élus qui sont aujourd'hui en campagne, mais aussi, on le souhaite, à ceux qui ont réussi à passer le cap du mois de mars 2020. Merci à ces deux délégués généraux pour cette présentation d'une grande clarté. Et puis maintenant que cette webconférence est introduite par qui de droit, je vais vous présenter les personnes qui sont autour de la table et qui, vous voyez, sont nombreuses. Alors, on va commencer le tour de table par Simon Mourou, côté ADCF, responsable des affaires juridiques et institutionnelles. Merci, Simon Mourou, d'être avec nous cet après-midi. Je poursuivrai par en face Ludovic Grosset pour France Urbaine, directeur développement et cohésion des territoires. Et devant moi, quatre des cinq élèves administrateurs de l'INETF. Alors, Elisabeth Voisin, la cinquième, n'est pas présente avec nous, mais nous suit à distance. Et je vais vous nommer, pas forcément dans l'ordre, mais je vais vous demander d'acquiescer pour qu'on vous reconnaisse, Xavier Leibard, bonjour. Gaël Astier, ils sont présents, Dorine Paravano, et Camille Lebrade. Enfin, merci à tous les six d'être avec nous. Je donne juste quelques éléments très techniques. On va être ensemble à environ une heure et demie. On a prévu trois quarts d'heure d'intervention qui seront ponctuées par des petits quarts d'heure de questions-réponses, donc une heure et demie en tout. Ce que l'on ne veut surtout pas, je pense, les uns et les autres, c'est que la webconférence soit une présentation descendante des résultats. Donc, ce qu'on vous demande, c'est de ne pas être intimidé, par le mode virtuel. C'est une webconférence, mais c'est une webconférence qui vous permet de réagir, d'apporter vos réactions, vos commentaires. Ils seront forcément nombreux parce que vous êtes confrontés à ces questions de gouvernance, donc n'hésitez pas. Posez les questions. Vous avez en bas de votre écran un module de questions-réponses quand vous passez la souris. Vous tapez votre question. C'est moi qui les réceptionne. Et je pourrais donc poser, relayer ces questions auprès de nos différents intervenants. Enfin, la webconférence, elle est enregistrée, comme l'a si bien dit la vidéo tout à l'heure. Vous pourrez retrouver à la fois le support de présentation et la vidéo en ligne. Je vous promets, très prochainement, ça permettra à ceux qui n'ont pas pu être présents au live de récupérer l'ensemble des informations. Je me tais désormais. Je vais juste demander peut-être à Xavier de partager l'écran avec le support de présentation. Et puis, je vais vous laisser la parole. Je vais vous mettre en place. Bonne webconférence. Merci à tous. Merci. Bonjour à tous et bienvenue à cette webconférence sur les relations entre intercommunalités et communes. Nous tenons une nouvelle fois à remercier France Urbaine, l'ADCF et l'INES pour nous avoir permis de réaliser cette étude. Je pense que je parle pour le groupe quand je dis qu'on a vraiment pris beaucoup d'intérêt et on a eu beaucoup de plaisir à réaliser cette étude parce que, comme les directeurs généraux l'ont rappelé, c'est un sujet éminemment d'actualité. Déjà parce qu'il s'inscrit en fait à la fin de réformes territoriales qui ont profondément remodelé les intercommunalités, suite aux lois neutres et MAPTAM, et qui a permis d'harmoniser la carte intercommunale, de faire évoluer les compétences et les périmètres des intercommunalités. Et aussi parce que, dans l'actualité, avec l'approche des élections municipales, mais aussi avec le projet de loi Engagement et proximité, c'est un sujet, on voit qu'en fait, il y a de plus en plus de débats autour des relations entre intercommunalités et communes. Et ce qu'on a voulu faire, c'est justement voir comment développer de nouveaux outils, de nouvelles approches pour renforcer cette relation et ce couple commune-communauté. Donc l'objet de notre étude, c'est justement d'objectiver les modalités de coopération entre les intercommunalités urbaines et leurs communes membres. Donc ce qu'on a voulu faire, c'est de vous présenter en quelque sorte une boîte à outils qui présente les bonnes pratiques. On a étudié dans les territoires ce qui se faisait et comment ça pouvait être transposé pour les prochains mandats et que ça puisse être réutilisé par d'autres intercommunalités. Et on a étudié en particulier 15 territoires, on s'est concentré sur des intercommunalités urbaines, c'est-à-dire des communautés urbaines et des métropoles. Donc on a mené des entretiens avec des élus, avec des techniciens, pour avoir justement des remontées du terrain et voir ce qui fonctionnait et ce qui pouvait être transposable. Dans l'organisation de notre étude, on a identifié quatre grandes étapes sur le processus en fait de gouvernance dans les intercommunalités. Donc déjà, une première étape sur l'information des élus mais aussi des citoyens, une étape de co-conception dans la décision et ensuite une phase plutôt sur le processus de décision en lui-même. Et enfin, on s'est intéressé plutôt à la mise en œuvre et voir comment est-ce qu'elle pouvait être concertée notamment avec la contractualisation d'autres outils. Sur le déroulé de cette webconférence, on va commencer par vous parler justement de la gouvernance, de voir quelle gouvernance on peut organiser pour prendre des décisions. Donc on va aborder notamment la concertation, la co-construction, voir également comment est-ce que la proximité peut être recherchée dans les territoires. On va également aborder le sujet de la collaboration technique et de l'animation des différentes instances. Et dans un second temps, on va vous parler plutôt de la mise en œuvre et donc du déploiement des services et des politiques publiques sur le terrain. Donc avec une partie sur la territorialisation, une autre partie plutôt sur la mutualisation et enfin plutôt sur la relation aux citoyens. Et donc il y aura différents points de questions-réponses tout au long de cette webconférence. On commence tout de suite par la première partie de notre présentation qui est trait à la gouvernance politique et plus globalement à la question des modalités d'association des communes dans le processus de prise de décision des intercommunalités urbaines. Alors peut-être un bref rappel pour démarrer, quelque chose que vous connaissez tous par cœur, c'est ce que nous dit le CGCT qui nous rappelle qu'il y a trois instances finalement qui composent la gouvernance obligatoirement des EPCI, le bureau avec son président, ses vice-présidents, les commissions et le conseil communautaire qui est bien évidemment l'organe délibérant des intercommunalités. Et donc finalement ce stade sur un cadre juridique relativement restreint et qui autorise à aller plus loin et éventuellement imaginer d'autres types d'instances de gouvernance. Et c'est bien l'un des premiers constats qu'on a pu poser dans le cadre de cette étude, c'est que les intercommunalités urbaines finalement sont allées beaucoup plus loin et ont construit des instances qui viennent compléter ces éléments qui sont introduits par le CGCT. Donc ce que je vous propose dans cette présentation-là c'est d'aborder certains de ces outils. Tous ceux qu'on a étudié ne seront pas présentés aujourd'hui parce qu'on n'en a pas le temps mais dans le rapport vous trouverez également d'autres fiches outils qui compléteront un petit peu notre présentation d'aujourd'hui. Pour démarrer on va vous parler de deux instances que vous devez sûrement connaître très bien parce que beaucoup de PCI les ont mis en œuvre. Le bureau et la conférence des maires. Alors ces deux instances-là l'une est obligatoire l'autre non en tout cas sauf pour les métropoles mais peuvent avoir tous les deux comme particularité d'associer l'ensemble des maires de l'intercommunalité. Et c'est vrai que c'est l'un des premiers points d'attention finalement des EPCI dans la gouvernance politique qu'elles mettent en œuvre c'est d'avoir aussi à côté du conseil communautaire qui est une instance de représentativité démographique une instance un peu plus fédérative où l'ensemble des maires sont réunis aux côtés du président pour conserter et pour construire la décision politique. Et finalement il y a deux hypothèses qui sont prises par les intercommunalités. Certaines décident d'intégrer l'ensemble des maires au bureau d'autres à l'inverse décident plutôt de construire une conférence des maires qui est dédiée à ce dialogue entre le président et les maires de l'intercommunalité. Et c'est finalement quelque chose qui est mis en place par 81% des intercommunalités qui étaient interrogées par l'enquête ADCF 2019. Je vais me concentrer sur le deuxième scénario le cas où c'est bien la conférence des maires qui est l'instance qui a été choisie pour ce travail-là. Et ce qu'on a vu dans le cadre de l'étude c'est finalement deux gros enseignements. Le premier c'est le fait que le président ou la présidente a finalement un rôle assez central pour animer pour faire vivre cette conférence. C'est par exemple lui qui va assurer que chaque maire quelle que soit sa place quelle que soit la taille de sa commune pourra avoir une place dans cette instance qu'il aura le sentiment d'avoir la parole finalement contrairement à un conseil communautaire où finalement la parole est un peu plus difficile à prendre. C'est aussi lui qui va faire vivre le pragmatisme le caractère apolitique de la conférence des maires qui est particulièrement important dans les communautés urbaines où le poids politique peut être davantage présent. Et c'est enfin lui qui par sa manière d'animer va réussir à mener la concertation mais au-delà de la concertation la négociation et la capacité à déplacer les curseurs sur cette aide politique publique en prenant en compte la parole des maires. Le deuxième enseignement que nous retirons tient plutôt à la place de la conférence des maires dans la gouvernance politique. La question qu'on s'est posée c'est finalement est-ce qu'il s'agit encore de concertation ou est-ce qu'on va même un petit peu un cran plus loin ? Et finalement ce qu'on a vu en allant étudier différentes intercommunalités c'est que là aussi les positionnements ne sont pas forcément les mêmes dans certaines intercommunalités. La conférence des maires va laisser d'abord une instance de concertation certes qui est importante mais c'est bien le bureau qui a toute sa place dans la préparation de la décision politique et à l'inverse dans certaines intercommunalités urbaines la conférence des maires finalement devient presque autonome à un périmètre propre de débats sur certains projets sur certaines évolutions et peut même éventuellement cantonner le bureau à un rôle de décision sur des éléments qui paraissent peut-être davantage ceux-aux. En tout cas ces deux instances-là sont vraiment articulées et finalement l'une si elle prend plus de poids cela aura une incidence sur l'autre. La deuxième instance sur laquelle nous voulions revenir cet après-midi avec vous ce sont les conférences territoriales. Pourquoi ? Parce que ce sont des instances qui ne sont pas obligatoires mais néanmoins beaucoup d'intercommunalités urbaines commencent à les mettre en œuvre alors elles ont différents noms certaines s'appellent des commissions locales d'autres des comités de secteur mais elles visent toutes à associer les maires d'un certain secteur géographique de l'intercommunalité dans une instance de proximité. Alors quelques quatre points à vous exposer le premier c'est que ces conférences territoriales visent d'abord à renforcer l'interconnaissance entre les communes c'est des formats qui sont très restreints très informels finalement et où il y a une certaine souplesse dans le fonctionnement l'intercommunalité va mettre en place ces instances mais elle va laisser ensuite le champ libre au maire qui participe à cette conférence territoriale d'organiser son fonctionnement l'ordre du jour peut intégrer des sujets à la fois métropolitains communautaires et communaux un autre élément important c'est qu'elle vise aussi à inverser un peu symboliquement la place de l'EPCI et des communes c'est bien le vice-président ou le président les services de l'intercommunalité qui viennent dans ces conférences territoriales qui viennent auprès des maires et ces deux éléments à la fois ce renversement symbolique et puis le format un peu réduit qui va mettre vraiment de travailler à la prise en compte des spécificités communales à l'intégration de ces éléments communaux dans les politiques publiques métropolitaines et le dernier point qui nous paraît important c'est que ces conférences territoriales finalement permettent de travailler à la territorialisation des politiques publiques et éventuellement aussi à la territorialisation des services alors ce n'est pas forcément tout le temps le cas mais certaines intercommunalités urbaines comme Nantes-Métroport par exemple ont vraiment travaillé ces deux aspects en parallèle voilà vous trouverez une citation d'un amère qui explique bien ce caractère informel et ce renversement un petit peu de la métropole qui vient vers les communes je passe tout de suite à une autre instance qui est un petit peu la cheville ouvrière des deux précédentes que l'on a évoquées qui est la réunion des DGS alors non obligatoire mais présente dans tous les intercommunalités urbaines que nous avons rencontrées alors elle est intéressante parce qu'elle permet d'une part de travailler à la construction de ces instances politiques stratégiques en préparant les décisions en préparant le travail avec les communes en amont et aussi en intégrant les décisions qui ont été prises pour préparer la mise en œuvre des politiques publiques mais elle ne s'arrête pas là elle a aussi un caractère d'avantage opérationnel avec un ordre du jour qui lui est propre et qui permet de commencer à construire à déployer des projets d'avantages techniques tels que la mutualisation les groupements d'achats etc. c'est finalement le pendant de la conférence des maires en matière c'est aussi une instance un peu fédérative finalement avec le DGS de l'Interco le DGS de l'ensemble des communes et qui a pour principale caractéristique quand elle fonctionne bien de permettre l'interconnaissance par la confiance et par la fluidité qui va s'instaurer au fur et à mesure dans les échanges entre les différents DGS je terminerai sur ce sujet là en disant que la posture finalement et les compétences professionnelles les savoir-faire savoir-être du DGS de l'intercommunalité vont être particulièrement déterminants dans cette réunion de DGS pour ne pas en faire uniquement une instance descendante mais bien une instance de collaboration entre les DGS de tous les communes et c'est particulièrement vrai quand le DGS de l'interco est aussi DGS de la ville-centre parce qu'il y a bien entendu une espèce de déséquilibre entre les poids des différentes administrations et ses capacités à créer cette ambiance collaborative est particulièrement importante alors je terminerai cette partie par le pacte de gouvernance ou charte de gouvernance dont on a un petit peu parlé en introduction alors qui fait bien partie du projet de loi engagement et proximité déjà en vous disant qu'elle a aussi d'autres noms donc pas tout charte ça dépend qu'elle est parfois formalisée ou non qu'elle est parfois publique ou non aujourd'hui mais qu'en tout cas elle a pour caractéristique d'organiser sur la durée du mandat les équilibres entre les instances de représentation on va dire représentatives démographiques et puis ces instances un peu plus fédératives où l'ensemble des communes sont en dialogue direct avec l'intercommunalité cette charte ou ce pacte a pour objectif d'inscrire deux éléments d'abord intégrer l'ensemble des instances leur composition leur mode de fonctionnement et également leur articulation c'est ces deux éléments qui définissent vraiment le contenu de la charte et elle a pour principal atout finalement de construire l'adhésion des communes au projet intercommunal et au projet du mandat dès le démarrage du mandat éventuellement en répondant à certaines inquiétudes notamment quand il y a des pas à franchir des fusions des intégrations de nouvelles compétences c'est vraiment un outil qui peut permettre de créer cette confiance trois conditions de réussite qu'on a identifiées leur souplesse pour réussir à tenir dans le temps du mandat leur acceptation par les élus qui nécessitent de la concertation et leur mise en oeuvre par les intervenants clés on a parlé du président de la présidence tout à l'heure également éventuellement son vice-président qui peut être dédié à cette question-là le DGS et puis son équipe une équipe en charge de la relation et des communes qui va aussi accompagner et garantir le respect de ce pacte de gouvernance donc aujourd'hui pas d'obligation on est plutôt sur de volontarisme demain difficile de le savoir pour l'instant en tout cas les parlementaires sont plutôt sur le registre de l'incitation pour le moment on pourra peut-être revenir au stade des questions pour vous détailler un petit peu quelles sont les hésitations qu'on sent en ce moment en tout cas ce qui nous paraît relativement important c'est que cette incitation demeure puisque c'est des outils qui perdraient presque directement de leur sens par une obligation il faut d'abord que ce soit quelque chose qui soit porté de manière volontaire par l'exécutif intercommunal et par les maires des communes un dernier élément avant de laisser la place à des premières questions on a voulu vous montrer que toutes les instances qu'on a identifiées finalement elles ne sont pas mises en oeuvre partout de la même manière parce qu'à chaque fois finalement c'est un contexte historique et géographique un contexte politique qui vont déterminer la manière dont cette gouvernance politique va être construite au sein de l'OPCI deux exemples illustratifs Rennes Métropole par exemple a choisi en 2014 de vraiment accentuer le rôle de sa conférence des maires donc quand un projet de politique publique est posé on peut imaginer par exemple le PLUI le PDI la conférence des maires en amont va systématiquement être réunie pour lancer le débat elle va être réunie ensuite plus tard après un passage au sein des comités de secteur qui sont leurs conférences territoriales au sein des commissions pour intégrer tout ce qui aurait été sorti pendant cette phase de concertation du côté de Grenoble ce qui est intéressant c'est la manière dont les groupes techniques ont été structurés pour enrichir finalement le travail que peut apporter la conférence des DGS donc ces groupes techniques sont au nombre de quatre et à chaque fois ils sont pilotés par un DGS d'une commune et par un agent intercommunal et ils permettent de préparer la décision la concertation à la fois pour le bureau et pour les conférences des maires de manière à avoir un partage de la concertation puis de la construction des politiques publiques voilà donc deux exemples parmi d'autres qui montrent bien que chaque modèle modèle de gouvernance est un peu le fruit d'une alchimie particulière territoriale et qu'il serait un peu vain d'essayer de trouver un modèle unique parfait dans ces modèles de gouvernance voilà donc on va prendre vos questions si vous en avez alors j'ai pas j'ai pas de questions je vais en profiter pour rappeler la marche à suivre quand vous passez la souris en bas de votre écran vous avez un bandeau qui apparaît avec moi j'ai une version plus complète mais vous vous avez Q et R qui apparaît donc questions et réponses si vous cliquez sur ce Q et R et bien vous avez la possibilité de taper votre question et de nous l'envoyer mais surtout n'hésitez pas à tout moment de nous faire remonter vos questions vos commentaires vos réactions par rapport à ce qui est présenté je pense qu'on va passer à la présentation suivante et puis peut-être que vous avez vous des commentaires à faire des compléments pour un peu déclencher peut-être aussi les questions et voir qu'on est plus aussi sur un échange mais je voulais être très clair peut-être un point sur cette question de pacte de gouvernance dans l'actualité législative avec mon compère de France Urbaine on suit ça depuis maintenant début octobre l'idée de pacte de gouvernance qui est dans ce projet de loi relatif à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique c'était une idée que la DSF avait poussée également chez vous France Urbaine à savoir de dire que oulala n'allons pas imposer un seul mode de fonctionnement politique de par la loi qui serait uniforme de par la France mais il était plus intéressant d'avoir une démarche qui était celle du schéma de mutualisation des services que vous connaissez à savoir avoir un rendez-vous après les élections qui permettent qu'on se rassemble entre élus nouveaux ou pas nouveaux mais en tout cas dans une nouvelle configuration de façon à s'interroger sur différents éléments qui sont indispensables ou en tout cas qui sont assez incontournables pour voir comment on va fonctionner ensemble sur la mandature qui commence l'idée était celle-ci avec quelque chose qui était prévu comme étant un temps obligatoire d'inscrire ça en délibération en point à l'ordre du jour en début de mandature mais sans que le pacte comme tu l'as souligné ne soit obligatoire en tant que tel entre les versions qui ont été examinées le périmètre du pacte a plus ou moins évolué au début c'était quelque chose qui était très léger le Sénat votait quelque chose qui était intéressant dans la mesure où sans rendre le pacte obligatoire il indiquait différents éléments qu'il avait pour mission d'étudier à savoir les aspects de gouvernance la conférence des maires mais également d'autres aspects l'association des acteurs socio-économiques par exemple les questions de mutualisation des services et également les questions de pacte financier et fiscal c'était une démarche qui était assez intéressante celle des sénateurs puisqu'ils étaient arrivés sur une démarche de carte en fait où ils listaient ce que pouvait contenir un pacte de gouvernance livrent ensuite aux élus du territoire de chaque territoire en fonction de leur histoire en fonction de ce qu'ils avaient construit d'inscrire ce qu'ils souhaitaient dans le pacte de gouvernance mais le Sénat proposait une sorte de liste de champs à aborder ça permet aussi de créer la discussion politique lorsqu'il n'y a pas d'historique de référence sur ces questions-là à l'heure actuelle comme on dit suite à la commission des lois on est revenu à une version de la commission des lois de l'Assemblée nationale donc on est toujours en première lecture on est avant la séance publique on est revenu pour l'instant à un pacte très où il n'y a pas il n'y a plus ces éléments de carte je n'ose pas dire vite parce que comment dire ça sera aux élus de le remplir mais le législateur n'a pas souhaité suivre les sénateurs dans leur proposition c'est peut-être regrettable et on peut espérer qu'à l'occasion de la séance publique on revienne à cette formule sénatoriale qui combinait j'allais dire montrer une direction tout en laissant une grande souplesse aux acteurs du territoire alors Simon avait raison il suffisait de lancer la machine pour que les questions arrivent on a une première question comment articulez-vous Comtech, Copil, groupe de travail technique, réunion réunion et conférence des maires réunion des maires et conférence des maires je suppose que c'est ça alors qui veut se lancer ? c'est vrai que quand on voit l'ensemble de ces instances qui peuvent être mises en place par les intercommunalités urbaines on peut se dire à un moment aussi qu'il y a une espèce de multiplication de ces instances là que finalement il devient de plus en plus difficile de savoir où et à quel moment est réellement prise la décision et c'est d'autant plus important finalement d'avoir un pacte de gouvernance qui va clairement exposer ce processus là de manière à être assez clair y compris pour que les élus communautaires et municipaux sachent finalement quelle est leur place quel est leur rôle dans chacune de ces instances là voilà après ce qui est intéressant aussi c'est que chacune a son mode de fonctionnement propre et va répondre à des objectifs différents les conférences territoriales c'est vraiment l'occasion pour les élus municipaux les maires d'ailleurs qui peuvent inviter leurs adjoints de travailler en amont à l'intégration de leurs spécificités au sein de politique publique métropolitaine à l'inverse par exemple le formel des comités de pilotage il est intéressant quand il s'agit d'être mobilisé très fortement à monter sur un sujet particulier avec voilà une configuration réduite qui va donner des résultats dans un temps très court c'est réussir à jongler entre les avantages et inconvénients chacune de ces instances là et d'être très clair sur le processus de gouvernance je ne sais pas si vous voulez expliquer l'élément central sur l'articulation de toutes ces instances c'est souvent le pacte ou la charte de gouvernance d'où l'intérêt stratégique de son élaboration on a pu se rendre compte à la fois par la diversité des méthodologies employées et aussi par les résultats obtenus mais c'est vraiment un élément stratégique à la fois politiquement et techniquement derrière pour les agents et pour les techniciens sur l'organisation du débat qui amènera et qui accouchera cette charte de gouvernance ou cette charte de gouvernance c'est vrai que Camille a mis le doigt sur une sorte de paradoxe et en fait on voit qu'en fait certaines intercommunalités ont pour objectif que le lieu qui est le plus public le plus politique qui est le conseil communautaire ou là où normalement la décision politique se prend en fait l'ensemble des travaux préparatoires ont fait que finalement quand la délibération arrive la décision politique elle est déjà prise et donc ça peut comment dire donner une impression d'opacité mais où la décision s'est prise réellement et c'est vrai que le pacte de gouvernance vient un peu répondre à ces questions là et quelque part assumer que oui dans une logique d'intelligence territoriale on va travailler collectivement dans différentes instances au niveau des territoires au niveau technique entre DGS entre maires on va les maires on va faire l'arbitrage et finalement lorsqu'on arrive au conseil communautaire la décision elle passe à l'unanimité certains territoires ont pour objectif cette unanimité c'est pour eux un élément important autre élément sur lequel on pourrait peut-être discuter sauf si il est abordé dans les questions c'est que si demain la conférence des maires devient obligatoire du coup ces gouvernances elles vont devoir être retravaillées dans ce certain nombre de territoires un autre élément pour répondre à la question qui a été posée ce qu'on remarque quand on voit les différents cas de figure c'est le fait que les ajustements des rôles attribués à chaque instance sont amenés à évoluer on a beaucoup d'élus d'agents qui font un temps d'examen de ce qui a été fait pour voir dans quelle mesure on donne tel rôle à la commission thématique quel rôle à la conférence éditoriale c'est également un point de réponse qui a été relevé au sein de l'étude un dernier point peut-être toujours d'éléments comparatifs ce qu'on a vu c'est que la préoccupation qu'on a souvent sur l'élaboration des pactes et des chartes de gouvernement c'est aussi la question de l'association des élus municipaux non communautaires comme on associe ces forces vives parfois c'est un peu dépossédé par le fait intercommunal comment on peut les réassocier à la construction à l'élaboration de la politique sur la première partie on a vu à quel point la relation commune-intercommunalité était un des moteurs structurant en tout cas la prise de décision et notamment la définition des politiques publiques là sur le grand deux on va plutôt zoomer sur la question de comment cette relation toujours entre commune et intercommunalité va amener à organiser les services et déployer les politiques publiques donc on verra ça en trois temps premièrement la territorialisation ensuite la mutualisation et enfin la relation aux habitants donc sur le premier point qui est celui de la territorialisation peut-être commencer par définir de quoi on parle ou en tout cas comment nous on l'a compris donc territorialiser quand on parle des services quand on parle des politiques publiques l'idée c'est de découper comme le disait Camille découper un secteur infracommunautaire le territoire intercommunal pour pouvoir mettre en oeuvre soit des services soit des politiques donc quand on parle de services l'idée est simple c'est de répartir les moyens sur l'ensemble du territoire mais quand on parle des politiques publiques on passe d'une approche un petit peu transversale où on pense des politiques par compétences par métier pour avoir une approche plus territoriale plus transversale où du coup l'idée c'est d'adapter aux spécificités des territoires intra communautaires cette territorialisation elle peut prendre deux formes la première forme celle des services qui est une forme de déconcentration et puis la seconde des politiques publiques sur l'adaptation ensuite la question c'est la question de l'enjeu pourquoi pourquoi un territorialiste et quand on a fait les entretiens avec les 15 territoires un mot est revenu c'est le mot de proximité alors ce mot il a plusieurs acceptations qu'est-ce qu'on entend derrière la proximité nous on en a retenu trois en tout cas c'est celle qui paraissait les plus importante pour les communautés urbaines et les métropoles premièrement c'est la proximité géographique l'idée c'est de se mettre en proximité des habitants des élus communaux du territoire pour avoir un circuit des décisions assez court et être sur quelque chose de réactif et quand on parle de réactivité on passe au second point qui est celui de l'efficacité du service l'idée c'est d'être au plus près du territoire pour garder la qualité du service quelque chose qui est important parce que souvent quand des compétences passent au niveau intercommunal un des reproches qui peut être offert c'est d'être plus loin du territoire et donc moins réactif et l'idée de territorialiser c'est pour retrouver cette réactivité cette efficacité du service et puis dernier sujet qui n'est pas des moindres et là on fait le lien avec la conférence territoriale au niveau des élus c'est comment on associe les maires et les élus communs parce que quand on entend le mot proximité pour certains maires c'est aussi de savoir comment je peux être en capacité de travailler sur les services et les politiques publiques intercommunales qui sont en proximité et sur mon territoire cette territorialisation amène aussi à se poser la question de certaines limites et notamment ça on le verra les modalités de mise en oeuvre sont multiples mais en tout cas des effets qui peuvent être inattendus ou en tout cas un petit peu contre-intuitifs le premier c'est de se dire est-ce qu'on ne va pas en voulant rapprocher la décision un petit peu complexifiée c'est-à-dire faire une strade de plus peut-être amener aussi une lisibilité moindre pour les habitants en retrouvant des niveaux qui se superposent deuxième idée et on le verra ce n'est pas forcément le contraire c'est la question aussi de l'expression des moyens forcément en répartissant sur le territoire la question se pose de se dire on va à l'encontre de l'économie d'échelle qui nous pousserait plutôt à recentrer à un seul lieu et enfin quelque chose qui est important c'est la possible perte de cohérence de l'action intercommunale si on adapte trop les politiques comment on met en oeuvre aussi cette cohérence donc l'idée sur la territorialisation que nous ont fait remonter les métropoles et les communautés urbaines c'est bien de se dire comment on fait le balancier entre l'efficience d'une action qui est le plus proche du territoire mais une cohérence sur l'ensemble du secteur géographique ensuite du coup un autre point qui a été mis en avant c'est de savoir si cette territorialisation même si elle n'appartient pas qu'aux communautés urbaines et qu'aux métropoles en tout cas qu'aux intercommunalités urbaines elle n'est pas une spécificité de ces territoires pourquoi ? parce qu'une étude qui a été citée en début dans la vidéo de la DCF donc qui a été faite sur toutes les strates et sur tout le territoire national montre qu'il y a 20% des communautés qui se sont attelées à découper leur territoire en secteur géographique alors petite parenthèse c'est que pour ces 20% de communautés pour plus de la moitié pour 63% exactement c'était le moyen vraiment de faire vivre le dialogue communauté-intercommunalité donc là on est vraiment au coeur de ce sujet on voit que la territorialisation c'est aussi un moyen de se rapprocher des communes donc alors s'il y en a 20% au niveau de l'étude de la DCF nous sur le panel de comité d'agglomération et de métropole qu'on est allé rencontrer on voit que c'est une population pour l'ensemble de ces territoires-là et qu'elles sont très nombreuses à avoir territorialisé à différents niveaux à différents niveaux mais néanmoins c'est une population qui est partagée donc on peut poser le fait que ça en effet une caractéristique des intercommunalités urbaines alors on peut se demander pourquoi peut-être parce que le territoire est plus dense parce que les territoires sont plus vastes du fait de l'histoire aussi et du fait aussi peut-être notamment des compétences attribuées à ces strates-là qui sont très liées avec l'espace communal et je pense notamment à la voirie et l'espace urbain la propreté urbaine ensuite sur la territorialisation il ressort trois temps encore une fois c'est des temps qui ne sont pas forcément successifs qui peuvent être menés de front toutes les intercommunalités n'ont pas mené ces trois temps-là mais en tout cas on peut voir trois schémas qui se dessinent le premier c'est la sectorisation des services comme je le disais on répartit les services sur le territoire pour montrer aussi symboliquement que tout ne se passe pas dans la ville-centre enfin dans le centre-ville de la ville-centre si je peux dire mais que l'intercommunalité s'adresse bien à toutes les communes du territoire donc là on est plutôt dans une territorialisation gestionnaire de services ensuite sur un autre degré il y a un autre temps qui est celui de la mutualisation avec les communes pourquoi ? parce que quand on a des concentrés un petit peu les services sur le territoire il y a une proximité des fois c'est les mêmes locaux les gens se rencontrent et de ça est née certaine idée de mutualisation et on voit là en tout cas que territorialisation et mutualisation quelque part se confortent ils ne sont pas de mouvements distincts et enfin un troisième temps qui n'existe pas de partout et qui est même assez rare c'est la question de comment on capacite ces territoires et notamment de la déconcentration de moyens mais pilotés en proie notamment si on revient à l'organisation politique c'est comment sur une conférence territoriale des mers si on prend cet exemple là on affecte des enveloppes un budget particulier des moyens donc voilà donc vous voyez il y a un degré d'autonomie des pôles qui remonte plus on avance dans le champ de la territorialisation donc on venait sur la territorialisation donc toujours pas de schéma type c'est vrai que sur les 15 territoires qu'on a vus la territoire est très différente mais des variables qu'on retrouve il y en a trois donc sectorisation compétence animation sur la première variable la sectorisation le découpage c'est de se dire comment on découpe on a notre territoire comment on découpe on a retenu trois moyens de découper pour les intercommunautés qui ont fusionné certains ont gardé et c'est notamment le cas du Camerens ont gardé les périmètres les anciens intercommunautés sectorisés ça a permis déjà d'utiliser les locaux d'être assez vite réactifs et opérationnels mais se pose la question à ce moment là de faire vivre aussi l'identité du nouveau territoire ensuite ça peut être des recouvrements de communes alors autour de bassins de vie avec un équilibre par habitant parfois on s'aide aussi du SCOT notamment par rapport aux notions de bourrelais ou alors aussi des fois on se libère un petit peu je vais dire des périmètres communaux notamment c'est le cas à la métropole de Nantes où la ville de Nantes est répartie sur plusieurs territoires sur les compétences là aussi plusieurs schémas soit une seule compétence avec pour le coup une sectorisation propre souvent laborie plusieurs compétences où des fois on voit que les compétences amènent leur propre sectorisation donc là se pose aussi la question de la visibilité des fois ça se chevauche un petit peu ou alors plus rarement l'ensemble des compétences dans une approche vraiment territoriale sur l'animation plusieurs devraient aussi un lien hiérarchique au central une animation plus proche du territoire avec un référent ou un coordinateur unique notamment pour une entrée facilitée pour les communes ou alors un pilotage directement par les instances territoriales sur certains sujets donc une citation d'un maire de la métropole de Nantes qui montre aussi et c'était les propos qui ont été tenus comment cette relation commune intercommunalité dans la mise en œuvre des services dans la mise en œuvre des politiques publiques c'est aussi un acteur de la souplesse on ne peut pas tout prévoir on peut organiser les choses mais néanmoins c'est des organisations qui sont vivantes c'est des équilibres qui se construisent et donc du coup cette territorialisation permet aussi à un autre niveau de travailler des choses plus finement plus en lien avec le territoire ensuite on vous propose un focus sur un exemple qui est celui du Creusot-Monceau qui est une communauté urbaine de 34 communes avec une spécificité le fait d'avoir deux villes-centres qui représentent 20% chacune de la population et une expérience dans la territorialisation qui a été mise en œuvre en 2012 d'abord sur une partie du territoire et puis déployée vraiment largement en 2013 alors l'idée c'est d'organiser le territoire en six secteurs pour les compétences voiries, propreté entretien et espaces publics autour d'une commune relais qui est souvent un bours centre désigné par le SCOT et avec la particularité et là aussi on a pris cet exemple parce qu'on voit que territorialisation et mutualisation de terre l'idée en fait c'est de confier un temps au DST communale pour la coordination de compétences intercommunales donc avec une mutualisation des directeurs des services techniques et enfin un lien vraiment aux instances politiques parce que chaque mois il y a une réunion mensuelle des élus communaux des communes membres du secteur pour planifier en tout cas suivre la planification et l'avancée des travaux sur leur territoire et enfin alors peut-être juste avant une citation du président de la communauté urbaine qui dit que pour lui c'était une condition essentielle de réussite du projet et enfin pour terminer sur cette partie territorialisation les perspectives alors les perspectives si on prend cette logique d'autonomisation en tout cas de degré plus large d'autonomie des pôles c'est comment mettre un petit peu de capacité au niveau de ces instances avec des moyens financiers certaines intercommunalités l'ont fait des enveloppes propres alors est-ce que ça serait pour aller jusqu'à la recommandation du rapport sénatorial de dire qu'il faut aller sur un exercice territorialisé des compétences ça soulève quand même des questions ça soulève des questions pourquoi parce qu'un découpage trop à la carte sur une intercommunalité des compétences en elles-mêmes pose forcément la question de leur financement parce qu'elles sont financées du coup par l'ensemble du territoire que par les territoires qui les mettent en œuvre du coup la question de la solidarité qui est quand même un des fondements de l'intercommunalité donc c'est une perspective qu'on laisse aussi aux questions pour après donc l'idée pour finir juste on vous laisse sur ça est-ce qu'on va vers une plus grande déconcentration une plus grande différenciation de l'action même de l'intercommunalité au sein de ces secteurs et à ce moment-là quelles questions ça pose et comment dans un retour un petit peu de Valencia on équilibre à la fois territoire efficacité territoriale et cohérence au niveau intercommunal Pas de questions mais on va refaire comme tout à l'heure peut-être des compléments qui vont amener des questions Moi en fait la question que je me suis posée en découvrant les résultats de l'enquête menée par les élèves administrateurs de l'INET c'est effectivement ce chiffre qui est donné au départ qui dit en gros on a 20% de l'ensemble des intercommunalités en France comité de commun comité d'agglo comme CEU métropole qui territorialisent mais si on regarde uniquement les intercommunalités urbaines 100% de l'échantillon que les administrateurs ont étudiés et par rapport à une enquête à un questionnaire en ligne que nous on mène actuellement avec comment dire l'ADCF on est aux alentours de 80% donc la territorialisation comme un trait très fort de l'intercommunalité dans les territoires urbains et donc une question qui se pose à ce moment là on n'a pas la réponse aujourd'hui peut-être que les gens qui nous écoutent pourront nous donner leur avis c'est est-ce que cette territorialisation elle est due à une spécificité géographique des territoires urbains territoires qui sont souvent très denses en termes de démographie pas forcément très grands mais comment dire mais forcément très denses puisqu'il y a des seuils démographiques pour accéder au statut de comité urbaine et de métropole ou est-ce qu'elle est due au fait que l'intercommunalité urbaine est dans beaucoup de territoires historiquement beaucoup plus âgés si je puis dire que dans d'autres puisque les premières comité urbaines apparaissent avec la loi de 66 dans certains territoires on va trouver même des districts qui sont encore antérieurs à 66 donc certains des métropoles je pense à Strasbourg et à Nancy ont fêté 60 ans 60 ans d'histoire intercommunale et donc est-ce que cette territorialisation que les intermédiaires urbaines mettent en oeuvre est une sorte de chose qu'on peut faire lorsqu'on a atteint une certaine maturité dans les politiques communautaires ou est-ce que c'est simplement la conséquence des spécialités géographiques aujourd'hui on n'a pas la réponse peut-être que Simon a une idée là-dessus Simon il a l'oeil sur les questions et on a une qui est là-dessus si tu veux la lire peut-être qu'il y a bien alors vous indiquez qu'il n'existe pas de modèle type en matière de territorialisation mais avez-vous constaté un rapport par exemple entre ancienneté de l'histoire intercommunale et modalité de territorialisation c'est le degré d'autonomie des pôles est-ce que dans les territoires par exemple de votre étude c'est quelque chose qui ressort non la corrélation qu'on peut éventuellement avoir souvent relative au nombre de communes c'est-à-dire quand on a un très grand nombre de communes on a mécaniquement et quasi nécessairement une territorialisation qui se fait qui est à la fois d'un point de vue administratif et politique qui plus est quand on est issu d'une fusion donc les EPC-XXL sont un cas d'études quasi parfait avec le Grand-Ens avec le Pays-Basque avec d'autres pour une précision simplement effectivement on a parlé de territorialisation administrative elle n'est pas toujours un versant politique à Nancy par exemple on n'a pas de territorialisation politique pas d'instance infracommunautaire et juste une autre petite précision sur le découpage dans la sectorisation on a quand même malgré tout assez peu de villes de communes découpées donc on reste quand même sur l'échelon communal comme unité de base de la sectorisation à quelques exceptions près et ces exceptions sont quasi systématiquement je crois la ville-centre en fait on a Nantes on a Grenoble on a Orléans par exemple mais sinon on ne découpe quasi jamais je crois d'autres communes Ludovic a exposé pas mal d'hypothèses qui pourraient donner des raisons à cela pourquoi dans les intercommunautés urbaines c'est quelque chose qui est beaucoup plus important il y a sûrement un effet également de structure c'est-à-dire que sur le nombre de ce qu'il peut y avoir en commune d'agglomération par ailleurs avec des périmètres qui ont parfois évolué plus de façon plus rapprochée récemment ça peut expliquer que les choses soient moins souvent réparties et puis également ce que tu soulevais les bien-mêmes de certaines connaîtres communes sont parfois plus réduits pas la même aussi la même conception de l'intercommunalité on ne lui confie pas les mêmes choses donc pas forcément les mêmes services et ce que je trouve qui a été soulevé du fait des compétences que tu le disais des intercommunautés urbaines dont la fameuse compétence varie que tu mentionnais ce sont des choses qui assez rapidement amènent à se poser à part dans la question de l'interdiction c'est un sujet qui est très lié à l'espace communal d'autant plus que sur la voirie en fonction du découpage qui peut donner des débats sans fin interviennent à la fois les services municipaux et les services intercommunaux donc c'est vrai que pour la bonne cohérence et la bonne efficacité de l'action publique il se pose assez vite cette question de faire intervenir un petit peu de façon coordonnée ces deux niveaux mais ce qui ressort aussi de la territorialisation c'est quand même une position presque un peu plus philosophique dans le sens est-ce que la territorialisation c'est l'approfondissement du côté de l'intercommunal ou est-ce quelque part c'est quelque chose qui est un peu débattu et qui pourrait être contraire en se disant mais est-ce qu'on ne revient pas du coup un peu en arrière ça on fait monter certaines compétences pour les redescendre donc c'est un vrai débat c'est ça et de se dire aussi qu'est-ce qu'on territorialise qu'est-ce qu'on ne territorialise pas pour avoir une vision d'ensemble et comment on équilibre ça il y a aussi un peu ce phénomène-là à travailler ce que tu soulèves ici est très intéressant pour tous ceux qui pourraient envisager des évolutions de modèles dans leur territoire parce qu'on a une tentation parfois d'avoir une boîte à outils qui soit assez large y compris sur la territorialisation et ce que tu soulèves ici c'est l'idée de dire attention ne pas aller trop vite sur une bonne idée au premier abord de voir tout ce qu'elle peut entraîner dans les équilibres intercommunaux jusqu'à des questions très philosophiques ou de fond si on peut dire est-ce que l'interco du fait de la territorialisation ne va pas devenir une sorte de syndicat à la carte qui ne dit pas son nom et est-ce qu'elle ne va pas également enlever un rôle au niveau centrale intercommunale par rapport à ce qu'il devrait porter exactement un mot parce que je n'ai pas d'autres questions pour l'instant dans les éléments de questions qui peuvent traverser les territoires qui travaillent sur ces questions-là il y a la question justement de la construction de solidarité intercommunale entre les communes qui font partie d'un même territoire ou pas est-ce qu'on est sur un territoire comme ça a été dit sur un mode déconcentré si je peux dire en fait on a juste rapproché les services techniques du terrain parce qu'il faut qu'il maille le territoire il faut qu'il soit au contact mais finalement le territoire rend des services à chaque commune sans qu'il y ait une véritable politique de solidarité une vision stratégique à l'échelle du territoire et je vais prendre un exemple très simple c'est sur la question de la voirie est-ce qu'on est sur des territoires où chaque commune garde jamusement sa propre enveloppe de voirie avec le risque pour les petites communes c'est que cette enveloppe elle ne permet que de faire la moitié d'une rue chaque année ou est-ce que les maires sont capables de dire cette année on te fait ta rue en entier et l'année prochaine c'est mon tour et là on commence à avoir déjà des réflexions où on crée de l'intérêt territorial et ce sont des choses qu'on observe ou pas parfois même au sein d'une même intercommunalité on va avoir un pôle où les maires ont réussi à créer de la confiance et une vraie vision partagée dans le pôle d'à côté on reste encore sur des choses où il reste sur le pôle comme prestataire de services qui est apprécié en tant que tel le fait d'avoir des ingénieurs voirie pour un maire c'est un vrai de plus mais en revanche il reste dans une approche du monde budget voirie alors j'ai une question de monsieur Dubras qu'on gardera pour la fin mais je l'ai bien reçu je vous laisse pour suivre on passe donc à la deuxième partie de cette deuxième partie consacrée à la mutualisation partie pour laquelle je présenterai à la fois les résultats de notre étude notre enquête qui ont également été croisés avec une étude un projet collectif mené par 4 à la Vinette dont je faisais également partie au bord de Métropole sur la mutualisation c'est un projet collectif qui a visé à observer à décrire et à analyser les modèles de mutualisation de toutes les métropoles françaises donc sur la mutualisation on va en rentrer en détail peut-être pourquoi mutualiser quel intérêt on a à mutualiser aujourd'hui alors lorsqu'on interroge à la fois les élus et les techniciens les agents y compris la direction générale on a en général trois types de réponses donc ce bout le petit podium qui apparaît à l'écran ce qui revient de manière systématique c'est la cohésion territoriale c'est mutualiser c'est avant tout un acte de rapprochement entre communes entre élus et puis entre techniciens c'est favoriser la convergence sur la deuxième marche de ce podium on a deux idées celle de répondre aux contraintes des entre guillemets petites communes alors c'est évidemment une notion bien relative donc ça concerne en général des communes de moins de 10 000 habitants voire de moins de 5 000 habitants donc souvent pas l'occasion de développer une expertise sur certains domaines très spécifiques je pense par exemple au développement économique et donc dans ce cas là on peut avoir effectivement un intérêt à mutualiser pour bénéficier d'une expertise partagée et d'un niveau intercommunal puis toujours sur la deuxième marche du podium de ce podium artificiel on a l'harmonisation des pratiques avec la volonté de converger de favoriser une harmonisation des politiques publiques mais aussi sur un niveau plus pertinent que celui qui serait uniquement communaire et enfin les économies alors d'abord pour les communes avec des systèmes des systèmes de financement qui sont quasi systématiquement favorables aux communes en particulier aux petites communes je reviendrai dessus plus tard et puis des économies qu'on souhaite avec une économie d'échelle par le principe de la mutualisation pour autant à notre connaissance il ne existe pas d'études nationales qui mettent en évidence l'économie d'échelle réalisée immédiatement après des processus de mutualisation simplement parce qu'on a observé ce qui nous a été remonté du terrain c'est que quand on fait une mutualisation on a quasi immédiatement une hausse du volume global des coûts par une forme d'harmonisation par le haut on a un niveau de service qui augmente en particulier pour les communes qui étaient les moins équipées et donc de ce fait là on a souvent un coût qui augmente ou à tout le moins se maintient et puis au-delà de tous ces éléments de justification de pourquoi mutualiser on a surtout relevé l'importance du contexte local et notamment comme on l'évoquait tout à l'heure l'ancienneté de la coopération intercommunale là sur le coup sur la mutualisation elle joue à plein et c'est un élément qui revient systématiquement c'est ce qui permet de créer de la confiance et de faire en sorte que les communes qui ne sont pas la ville-centre ne donnent pas l'impression de vivre comme une menace de la ville-centre et en ce sens d'ailleurs on a bien vu en les interrogeant certaines métropoles qui se sont passées très rapidement du statut de communauté urbaine à une communauté d'agglos même à un métropole je pense notamment à Saint-Étienne puis en plus le poids de la ville-centre qui est aussi un élément déterminant alors là c'est un élément plus statistique ce qu'on a observé parce qu'on a observé une corrélation entre le poids relatif de la ville-centre et le niveau d'intensité de la mutualisation et de manière quasi contre-intuitive on a observé que plus la ville-centre est importante plus la mutualisation est forte y compris avec les autres communes on reviendra là-dessus un peu plus tard et puis évidemment la diversité des besoins mutualiser c'est aussi une manière de répondre à des besoins spécifiques du territoire je pense à la métropole européenne de Lille qui est un service commun par exemple pour la prévention des risques liés aux carrières souterraines toutes les métropoles toutes les intercônes ne l'ont pas et viennent alors sur la méthode de la mutualisation comment on mutualise aujourd'hui concrètement il n'y a pas de définition juridique de la mutualisation dans le code général des collectivités territoriales pour autant cinq types de pratiques au sens large qui sont classées ici par ordre croissant d'intégration donc la coopération le groupe point de commande la prestation de service la mise à disposition le service commun et enfin le transfert de compétences alors sur ce dernier point du transfert de compétences c'est effectivement au sens large considéré comme une forme de mutualisation pour autant certains domaines ne peuvent pas faire l'objet d'une certaine fonction ne peuvent pas faire l'objet d'un transfert de compétences je pense par exemple aux fonctions RH ou finance toutes les fonctions support en fait donc de ce fait il a été exclu à la fois de l'étude des élèves inettes au bord de métropole et du champ de notre étude ici donc je ne l'évoquerai pas aujourd'hui donc concernant les modèles financiers c'est effectivement très variable on a de la facturation réelle on a du forfait on a de l'attribution de compensation qui est modifiée mais pour autant toujours une volonté d'avoir un système qui soit favorable aux petites communes et un système de décote ou de rabais et c'est là peut-être le paradoxe on claque une autre forme de paradoxe qu'on a observé sur le terrain le paradoxe dit des petites communes c'est-à-dire que ce sont souvent elles qui financièrement ont le plus intérêt à mutualiser celles qui en bénéficient le plus économiquement mais qui ont parfois le plus de mal à franchir le cas car elles n'ont pas toujours un UTP consacré à cette fonction-là et donc perdre un argent qui est extrêmement polyvalent en mutualisant c'est parfois perdre aussi une forme de réactivité de proximité sur le terrain c'est toujours très difficile de trouver cette bonne articulation entre l'économie financière et un risque de perte de réactivité alors sur les modèles de mutualisation donc là c'est effectivement le fruit de nos deux études croisées on a observé cinq grands modèles de mutualisation qui sont évidemment un peu caricaturaux puisque c'est le principe de la modélisation j'essaie de vous les présenter avec des schémas qui sont synthétiques mais que j'espère le plus clair possible alors le premier modèle qu'on a observé c'est le modèle dits coopératifs donc les modèles seront un peu tous les mêmes donc on a représenté en cercle jaune les communes avec un cercle un peu plus important la ville centre lorsqu'elle existe et puis en hexagone ou pentagone d'ailleurs le PCI ou plutôt les domaines qui seront mutualisables avec l'intercom sur le modèle coopératif on a en fait pas de services communs et peu ou pas de prestations de services aux communes d'où les flèches qui existent qui sont en pointillés un des exemples c'est donc la métropole européenne de l'île le deuxième modèle c'est celui de la ville centre c'est un des modèles qui revient très régulièrement avec le troisième que je vous présenterai juste après dans lequel on a une création de services communs de manière très importante entre la ville centre et le PCI et puis pour les autres communes pas ou peu de prestations de services donc l'exemple un peu typique c'est celui de la métropole européenne de Strasbourg avec une même fusion des administrations de ville centre métropole depuis les années 70 et assez peu de prestations de services aux autres communes troisième exemple troisième modèle c'est le modèle classique qui représente aussi qui est quasi majoritaire sur l'ensemble du panorama des métropoles qu'on a pu rencontrer donc de toutes les métropoles à la seule exception la métropole du Grand Paris pour des raisons évidentes de comparativité donc là on a des services communs entre la ville centre et le PCI et de la prestation de services aux autres communes ou des coopérations donc là qui sont portées par une ingénierie métropolitaine c'est l'exemple de notre métropole quatrième et avant-dernier modèle plus intéressant peut-être un peu plus complexe à aborder lorsqu'on rencontre c'est le modèle hybride pour lequel on a du service commun pour tous mais avec deux périmètres différents c'est-à-dire qu'on a un périmètre de services commun qui est réservé à la ville centre et ensuite un autre périmètre qui est plus réduit qui est ouvert aux autres communes donc l'exemple et que je vous invite d'ailleurs enfin vos auditeurs à aller voir c'est le Dijon-Métropole qui est très intéressant avec notamment un schéma d'utilisation rédigé en 2015 je crois ou fin 2014 qui est particulièrement ambitieux en tout cas sur ce qui est présenté sur le modèle d'affiché et enfin dernier modèle c'est le modèle dit inclusif donc là pour lequel on a des services communs pour l'ensemble des communes ouverts à l'ensemble des communes sur tout le périmètre donc c'est le cas de Bordeaux-Métropole que je vais présenter juste après dans le focus donc l'ensemble des métropoles françaises ont été catégorisées classifiées en incluant également au-delà de la dimension modèle l'intensité de la mutualisation c'est-à-dire le nombre de domaines qui sont effectivement mutualisés en réalité une cartographie que je ne peux malheureusement pas présenter aujourd'hui car elle est encore en cours de valisation avec les métropoles et d'ici quelques semaines elle sera définitive et validée donc n'hésitez pas à revenir vers moi à l'occasion donc le focus sur Bordeaux-Métropole avec une mutualisation donc inclusive comme je le disais et à la carte donc rappel sur le contexte on a 28 communes donc c'est une métropole finalement de taille assez réduite en tout cas en nombre de communes et un poids relatif de la ville-centre qui réduit essentiellement 32% Bordeaux représente 32% de sa métropole ce qui est réduit ce qui est assez en tout cas d'un point de vue déterminé ce qui est surprenant puisqu'on a dit plutôt que ce sont essentiellement les métropoles dont le poids de la ville-centre est important qu'on a demandé une mutualisation très avancée et enfin un schéma de mutualisation qui a été adopté en novembre 2014 donc assez tôt dans l'année qui a suivi le renouvellement du Conseil comme c'était effectivement prévu même quelques mois à peine après son renouvellement et qui est toujours en liberté on a aujourd'hui un système à la carte c'est-à-dire que n'importe quelle commune peut rentrer dès qu'elle le souhaite sur un service commun et en mettre pleinement partie la logique est annuelle donc chaque année on a une réouverture de l'ensemble des domaines on a une quinzaine de domaines qui sont ouverts certains apparaissent ici à l'écran et aujourd'hui 20 communes sur les 28 de la métropole qui participent effectivement au moins un des services communs et au 1er janvier 2020 on en a même une 21ème commune qui va intégrer les services communs et la grande particularité de Bordeaux au-delà de sa grande flexibilité finalement puisque les communes peuvent venir chaque année quand elles le souhaitent sur les domaines qu'elles souhaitent intégrer c'est qu'on a des fonctions supports qui sont mutualisées RH Finance ce qui est au-delà de la ville-centre est une première et même un cas unique en France à notre connaissance et d'autant plus que ces fonctions supports mutualisées sont en plus territorialisées donc on a un peu la double logique de mutualisation et territorialisation en plus sur des fonctions supports ce qui rend le modèle de Bordeaux-Métropole particulièrement atypique Et enfin toujours sur la mutualisation les perspectives qu'on a observées alors la première qui apparaît à l'écran c'est plus un constat qui fait qu'aujourd'hui on a une grande souplesse entre les schémas de mutualisation qui ont été adoptés dans l'année qui a suivi le renouvellement des conseils communautaires 2014-2015 une grande souplesse entre ces schémas-là donc et la réalité qui a été observée avec parfois même un delta un décalage qui peut être surprenant et qui interroge c'est-à-dire qu'aujourd'hui concrètement quand on regarde un schéma de mutualisation on n'est pas forcément sur une photographie réelle de ce qui se passe ce qui témoigne là encore comme on l'a dit depuis le début la grande souplesse de la capacité d'adaptation des EPCI et qui peut interroger aujourd'hui sur la visibilité de ce qui est effectivement mis en place dans les métropoles et dans les communautés et puis deuxième perspective en lien avec cela sur le projet de l'engagement et proximité alors au moment où on rédigeait ces slides on était encore sur la version lue et validée par le Sénat en première lecture donc on avait un schéma d'utilisation qui était rendu non obligatoire finalement un peu en lien avec ce qu'on disait sur la grande souplesse en adaptation et par contre qui était intégré au sein du pacte de gouvernance et donc dans ce cas là c'était une manière selon nous peut-être qu'on l'a interprété de réaffirmer le fait que mutualiser au-là des dimensions techniques que je vous ai présentées c'est surtout et avant tout un acte politique donc dans le sens que ça nous paraissait pertinent ou en tout cas intéressant d'intégrer les modèles de mutualisation en tant que déclinaison d'un pacte d'un schéma d'une charte de gouvernance peut-être que Simon aura besoin d'un peu plus sur l'état d'avancement c'est un peu ce que tu rappelles ce qui est intéressant de rappeler mais beaucoup savent c'est que le schéma de mutualisation était quelque chose d'obligatoire mais dont le contenu était laissé libre et c'est un peu ce qu'on a mentionné tout à l'heure à l'occasion du pacte de gouvernance c'était l'idée que voilà après l'élection on a pas mal d'élus qui endossent le costume intercommunal et donc il faut bien qu'à un moment ils découvrent cette réalité qui est celle des services mutualisés et du fonctionnement mutualisé entre l'interco et ses communements et quand on avait regardé ce qui s'était passé en 2014 qui était la première année alors 2014-2015 premières années de mise en oeuvre de cette obligation les interco s'étaient bien saisis de l'exercice alors qu'il n'y avait aucune sanction si elles n'adoptaient pas et ainsi de suite on était à deux tiers des interco qui à l'échant se posaient avaient déjà réalisé leur schéma de mutualisation en temps et en heure ce qui augurait en plus que certains pouvaient continuer par la suite ce que tu souhaites c'est que c'était un document de travail et qui n'était pas forcément la photographie de ce qui allait se faire ensuite on a pu c'est quelque chose vraiment très souple d'où l'intérêt qui avait été porté par la DCF lors du projet de loi Engagement et proximité de dire que certes peut-être que l'obligation était mal ressentie mais que c'était quelque chose qui soit vraiment qui ait sa place dans le pacte de gouvernance à ce moment un peu fondateur après les élections municipales et intercommunales de 2020 j'ai plusieurs questions sur le cadre Bordeaux Métropole vous avez peut-être d'autres choses à dire sur ce cadre non on va terminer sur l'utualisation pour Bordeaux Métropole y a-t-il un socle obligatoire minimal de mutualisation sur certaines fonctions de support non alors la réponse est non et c'est même une des grandes forces en tout cas telle que le modèle nous a été présenté par Eric Ardoin le directeur général des services ainsi que par Alain Zamy le vice-président en charge de la mutualisation c'est qu'aujourd'hui le modèle de Bordeaux Métropole est totalement ouvert la commune vient exactement sur les domaines qu'elle souhaite alors côté services c'est un peu difficile à mettre en place puisqu'on peut avoir des communes qui viennent même parfois sur une fraction de domaines c'est-à-dire uniquement sur par exemple la Pelle et le Saint-DRA ce qui est mis en oeuvre de manière informelle c'est au moins essayer de faire en sorte qu'on ait une convergence des systèmes informatiques avant d'avoir le reste des services des fonctions support et aujourd'hui pas d'obligation d'accord pour Bordeaux également est-ce que la mutualisation s'accompagne d'une convergence ou s'agit-il d'une prestation de service alors ce n'est pas une prestation de service donc on a effectivement une forme de convergence alors plutôt que convergence on parle d'harmonisation de rapprochement des fonctions mutualisées par la territorialisation en fait c'est qu'aujourd'hui on a 4 territoires sur le secteur sur le Bordeaux Métropole un territoire qui concerne exclusivement la ville de Bordeaux et ensuite 3 territoires qui vont donc une dizaine de communes et lorsqu'on a les communes mutualisées on a forcément de facto une forme de rapprochement pour autant le maire reste le commanditaire et le décisionnaire sur l'organisation de sa politique publique qu'elle soit support ou opérationnelle donc c'est un peu ça la subtilité encore du modèle de Bordeaux Métropole c'est jouer entre une forme de rapprochement puisque la mutualisation permet ce rapprochement d'agents et donc ces économies d'échelle tout en laissant au maire sa pleine capacité à décider de ce qui est fait C'est la dernière qui vient d'arriver peut-être avant de passer sur Dijon quelle articulation mutualisation coopération entre communes oui alors je n'ai pas parlé de la coopération entre communes dans le cadre du projet collectif on s'est concentré sur les coopérations entre la commune et l'interco mais pour autant on a souvent une ingénierie de la métropole enfin l'interco qui est au service des communes pour qu'elles coopèrent entre elles mais là c'est pas un élément qu'on a pris de manière forte dans notre schéma pour autant c'est un type de mutualisation qui est souvent mis en place dans les premiers modèles coopératifs que j'ai présenté par exemple très bien merci beaucoup on nous demande d'avoir un focus en tout cas des précisions sur la situation hybride de Dijon alors j'ai pas tous les éléments j'essaie de retrouver les éléments que j'avais dans mon document donc Dijon Métropole alors je vais pas tout vous lire mais en fait l'idée générale de Dijon et le schéma pardon le schéma de mutualisation de Dijon Métropole est disponible je le prends en ligne assez facilement donc vous pouvez le retrouver en gros l'idée c'est on a des services communs qui sont créés entre la ville de Dijon et Dijon Métropole sur certains périmètres alors je ne les ai plus exactement je crois que ça concerne notamment les fonctions support donc on peut avoir par exemple des RH je vais vérifier un mais on a des services communs qui sont exclusivement réservés à la ville centre et d'autres qui sont ouverts à tous alors je vais peut-être essayer de vous les retrouver si on a ces deux trous voilà on a par exemple le RGPD les droits des sols un système d'information géographique qui là sont ouverts à toutes les communes mais par contre on a d'autres services communs qui sont réservés à la ville centre donc j'ai la direction générale des services le contrôle de gestion les finances le foncier les ressources humaines donc on voit qu'en général sur les fonctions support on reste uniquement à la ville centre et c'est en ce sens que le modèle de Bordeaux Métropole se distingue parce que c'est le seul modèle qui propose à notre connaissance de la mutualisation sur les fonctions support à d'autres communes que la ville pour bien comprendre c'est-à-dire que le schéma de mutualisation de Dijon enfin on parle de Dijon parce que c'est quelque chose dans ce cas-là affiche très clairement telle compétence n'est pas ouverte à la mutualisation pour les autres tout à fait c'est pas simplement les autres ne veulent pas y aller c'est pour le coup c'est fermé c'est pas ouvert alors de mémoire pour le coup c'est par rapport à la première question qui m'a été posée mais je sens même que le schéma de Dijon prévoit une forme de mutualisation par bloc avec une idée de progressivité de mutualisation et ça c'est à vérifier mais je le dis encore une fois le document est très facilement accessible en ligne pour approfondir donc ça c'est dans le temps tu veux dire dans le temps on commence à mutualiser un certain nombre de domaines et ensuite ça demande les autres d'accord j'ai une séquence allez-y et pour bien comprendre la différence avec Bordeaux mettons que Bordeaux une commune a pris le volet RH ça veut dire que le service commune RH va être amené à gérer potentiellement 10, 15, 20 régimes limitaires différents exactement alors comme on a une territorialisation on ne déplace jamais le nombre de 10, 12 communes mais effectivement on a des régimes limitaires qui sont différents on a une forme de rapprochement mais pas d'harmonisation des régimes limitaires donc effectivement c'est toute la subtilité la difficulté aussi au quotidien pour les gestionnaires c'est-à-dire qu'on a plusieurs communes qui sont dans le service commun et en même temps on a un seul service commun des agents qui sont parfois sur deux communes différentes en termes de logiciel c'est une vraie gymnastique avant cette question-là il faudrait ajouter une précision sur ce que tu as avancé au début quand tu ressens un peu la mutualisation sur l'aspect des économies mais l'aspect également qui est en effet pour l'instant c'est quand même quelque chose qui n'a pas non plus 20, 30 ans derrière nous de façon aussi cadré qu'aujourd'hui et donc on n'a pas de recul sur le phénomène d'ensemble sur les économies également une dimension qui est avancée c'est celle des non-dépenses certains mettent en avant ça rend encore plus compliqué l'examen de la chose de voir qu'on ne peut comparer que c'est comparable ça c'est facile à dire mais qu'en tout cas les situations ont tellement évolué au sein du bloc local qu'y compris si les dépenses ont augmenté peut-être qu'elles devraient moins augmenter elles ont peut-être moins augmenté comme ça que si chaque commune avait dû se doter de moyens propres en prestation en interne et autres donc c'est également un élément supplémentaire qui rappellera des choses à pas mal de nos participants et puis ne serait-ce que le GVT enfin le glissement de la technicité qui induit mécaniquement une hausse du volume enfin un volume constant c'est pas la même dépense qui est possible Oui de la métropole du Grand Paris dans quel modèle alors on les a pas intégrés alors c'est pardon je l'ai mentionné très rapidement on les a pas intégrés dans les modèles donc on les a exclus un peu volontairement le système des EPT nous paraissait assez éloigné de ce qui était donc on a pensé que la capacité qu'on avait sur deux mois à comparer à l'intérieur du Grand Paris n'était pas possible donc on les a volontairement exclus mais on pourrait bien évidemment essayer de les intégrer dans ce modèle je ne vais pas le faire tout de suite je comprends je me risquerai ou on peut leur transmettre l'étude si on le souhaite très bien j'ai deux autres questions que j'ai bien reçues mais qu'on gardera pour la fin parce que c'est plus de l'ordre de l'échange je voulais se poursuivre donc pour terminer on s'est intéressé à la relation des intercommunalités avec leurs citoyens donc pour ça en fait on a bien vu qu'il y avait un enjeu à la fois de visibilité pour les intercommunalités qui ont beaucoup évolué et qui doivent aussi se faire connaître auprès des citoyens également un enjeu de proximité donc dans la déclinaison de leur politique publique d'avoir le plus de retour du terrain possible ce qu'on a constaté dans nos échanges c'est que les intercommunalités sont vraiment saisies des nouveaux outils numériques donc elles ont pour la plupart développé des plateformes numériques qui permettent à la fois de mettre en ligne des démarches sur différents services intercommunaux et aussi d'avoir une interaction avec les citoyens notamment sur des remontées du terrain par les habitants d'attente ou de dysfonctionnement de services qui permettent d'être plus réactifs et d'avoir une réponse aux intercommunalités qui soient en fait plus en proximité avec les citoyens donc ce qu'on voit par contre et ça c'est la deuxième partie de ce schéma c'est que malgré leur volonté de dialoguer en direct avec les citoyens malgré tous ces efforts en fait les outils intercommunaux ne peuvent pas remplacer l'oreille du maire qui reste aujourd'hui la porte d'entrée classique et prioritaire pour les citoyens c'est quand même toujours leur interlocuteur de référence et ça donc il y a des intercommunalités qui l'ont bien compris et qui justement en font une force aussi pour faire relayer leur message sur le terrain c'est notamment le cas d'Orléans qui s'appuie sur les communes pour diffuser son message par la voix du maire et des communes donc on arrive maintenant à la fin de notre présentation vous avez listé ici quelques perspectives et pistes d'évolution pour engager le débat et si vous avez des questions sur certains aspects qu'on n'a pas forcément eu le temps d'approfondir notamment sur le projet de l'engagement et proximité on a un peu parlé ce qui est toujours en cours de débat sur des pistes d'évolution aussi de l'intercommunalité aujourd'hui donc on pourra parler des compétences de l'élargissement et de l'exercice démocratique et on a des sujets qui nous ont paru intéressants aussi à développer donc notamment sur l'idée des communes nobeles sur le modèle lyonnais et sur la place aussi du pouvoir réglementaire de l'intercommunalité donc on pourra y revenir peut-être dans des échanges et oui juste pour terminer sur la suite pour notre étude donc elle sera mise en ligne pour en décembre ou en début décembre et on va refaire une présentation lors des ETS donc des entretiens territoriaux de Strasbourg le 12 décembre c'est donc un entraînement et donc bref c'est toute l'équipe et on tient encore une fois à saluer Elisabeth Voisin qui nous a aidé sur cette étude très bien merci à tous est-ce que vous voulez rajouter des éléments de l'équipe ou est-ce qu'on pose les deux questions commençons par les questions allez commençons par les questions ah non d'une préférence on peut commencer par la première la plus ancienne allez la mutualisation des compétences des intercommunalités ne risque-t-elle pas d'éloigner les décisions des administrés et plus précisément la vision technocratique qu'ils en ont d'accord bon ce qu'on a vu finalement c'est ce que les modèles entre guillemets qui ont été montrés mettent en évidence c'est que finalement la mutualisation aujourd'hui elle est à la fois assumée par les interco et en même temps elle concerne quasiment la ville-centre en fait quand elle est mise en place de manière massive donc finalement pour l'administrer de la ville-centre que ce soit au sein de sa commune ou de la métropole souvent c'est quasiment le même endroit ou en tout cas c'est assez proche une espèce en termes de distance après sur la distance sur la distance à l'administrer c'est évidemment un risque d'où une réforme une forme de réponse qui est la territorialisation qu'on a vue à EGEL et que Bordeaux-Métropole tente de mettre en place puis on reste souvent sur des compétences assez techniques qui ont l'objet d'être en interaction directe avec l'usage mais c'est effectivement un risque qui a été identifié par les autres d'autres éléments sur les autres et peut-être juste que sur tu me dis Xavier c'est parce que vous avez constaté mais sur la neutralisation on est quand même plutôt sur la fonction de support on ne touche pas forcément de la politique publique j'allais dire opérationnelle et du service aux habitants en tout cas pas dans sa majorité donc du coup c'est aussi peut-être un moyen de pourquoi ? parce que déjà les politiques publiques qui sont mises en place c'est là aussi où la relation aux habitants et notamment je veux dire le pouvoir du maire s'exerce le plus sur après sur la gestion de la paix la gestion salariale voilà c'est des fonctionnalités qu'on retrouve de partout qui n'ont pas forcément enfin ou là il n'y a pas forcément de choix politique très important en tout cas qui impacte les habitants j'aurais envie de dire qu'il n'y a pas de fatalité à ce risque d'épanouissement parce que comme le montre l'étude il y a des vrais avantages pour une commune à faire le choix de mutualisation comme on dit en termes de qualité de service d'accès à une ingénierie à moyen terme comme on dit même à court terme à l'intérêt financier mais in fine personne ne peut forcer le maire à mutualiser et donc dès lors les maires et c'est un peu finalement les objectifs de la charte de gouvernance sont en capacité de dire ce sont eux qui décident les chefs dans une intercommunité ce sont les maires de décider quelles sont les conditions de gouvernance qu'ils exigent pour accepter de mutualiser une partie de leur service donc quel est le niveau de service qu'ils attendent de la part de l'intercommunité quel est le niveau de réactivité et donc cette capacité qu'ils ont explique aussi comment dire ce qui a été montré dans l'étude c'est l'importance de l'oreille du maire c'est un terme très juste qui a été utilisé c'est que le maire reste l'interlocuteur des habitants et c'est à lui parce qu'il fait part de notre communauté d'imposer de discuter comment dire ce qu'il attend s'il mutualise un service et donc ce discours sur si on mutualise ça devient technocratique non ça c'est un choix politique et l'état de fait que tu expliques là on va le retrouver également dans les petites choses de la pratique qui font que quand on met en place un service mutualisé on va très souvent remarquer qu'on prévoit des temps d'examens au bout d'un an on prévoit des moments des sortes de comités de pilotage le maire n'est pas décidé de la chose à l'accueil et à la souscrite on ne force jamais une commune à mutualiser des compétences support ou à se mettre ensemble la dernière comment gérer les risques d'échec ou d'enlisement d'un projet d'intercommunalité là on revient un peu sur la partie première sur la dynamance politique apparemment comment gérer les risques d'échec ou d'enlisement d'un projet d'intercommunalité que dans vos territoires vous avez eu cette dimension qui a été soulevée à l'occasion des entretiens c'est plutôt l'inverse après le positionnement des acteurs qu'on a eu c'est comment s'assurer que le projet va être une réussite et ça tient c'est ce qu'on a vu pas mal ça tient beaucoup finalement certes à la personnalité mais aussi aux compétences finalement à la fois des élus et des agents qui sont en responsabilité pour au-delà des outils qui sont destinés les faire vivre les incarner et s'assurer que finalement notamment la place qu'occupent les communes dans la gouvernance ce ne sont pas que des mots mais que ça se traduit effectivement par des gages qui sont donnés un engagement quotidien une attention portée à la parole de chacun qui fait qu'on se sent à sa place et on n'a pas l'impression de suivre ce qui nous arrive c'est vraiment ce rôle un peu clé c'est vraiment c'est du savoir-faire finalement que certains ont très bien compris qui permet de faire en sorte que ces instances ou tous ces modes de fonctionnement tiennent dans la durée et parviennent aux résultats qui ont été escomptés après il ne faut pas non plus se dire que la situation telle qu'on a réussi à la construire à un moment donné elle va perdurer dans le temps parce qu'en fait c'est à chaque fois finalement des jeux balanciers entre territorialisation cohérence d'un projet on a aussi par exemple des métropoles dans lesquelles la conférence a très bien marché mais du coup certaines instances qui étaient parfois de la même ancienneté ont perdu leur poids ont perdu leur intérêt parce qu'une autre instance avait marché donc la situation n'est jamais totalement acquise et il faut être très vigilant par rapport à ces tendances par rapport à ces éléments de déséquilibre pour à chaque fois réussir à réajuster finalement au regard du contexte politique et les trucs dans lesquels on se situe en complément de ce que dit Camille j'avais l'occasion également de rencontrer Catherine Vautrin la présidente du Grand Reims expliquer ça qu'en fait l'intercommunalité c'est quasiment un plébiscite de tous les jours c'est une construction permanente elle reprenne un peu les termes de Jacqueline Bourre elle parlait de coups humains c'est toujours rentré en détail elle rencontre d'ailleurs de manière très régulière l'ensemble des maires ils sont près de 130 140 malgré tout elle la rencontre de manière extrêmement régulière et c'est ça la grande qualité de l'interco et surtout le risque effectivement tous les acteurs sont conscients et ça c'est pour le coup c'est une comparaison qui revient très régulièrement c'est faire en sorte que l'interco ne devienne pas comme l'Europe la comparaison européenne est très régulière et donc on sent bien qu'il y a cette conscience là du fait que ça se construit chaque jour dans le détail avec les acteurs communs avec les maires c'est très mis ce que tu viens de souligner c'est quelque chose qui est bien interrogé par certains présidents ou des exécutifs intercommunaux notamment lorsqu'ils ont une fusion au cours de mandat qu'il a fallu reconstruire une équipe politique du fait de la fusion un constat qui va dans votre sens c'est de dire qu'un élément de réussite qui évite les échecs d'en faire ce peu c'est d'avoir des élus disponibles au sein de l'exécutif parce que ce sont des fonctions qui maintenant demandent beaucoup de temps de ce que tu disais d'un prix vous disiez tous les deux et alors d'application de l'autre la disponibilité il se peut que ce soit quelque chose qui soit une grande préoccupation une motivation à constituer les équipes intercommunales pour la prochaine mandature Très bien alors je vais lire la question lentement parce qu'elle est assez longue selon vous les pôles de proximité la mutualisation la gouvernance peuvent-ils donner naissance à des échelons de démocratie intermédiaire entre maires et avec la population quel lien faites-vous le cas échéant avec la notion de commune nouvelle évoquée sur votre dernier slide alors du coup il y a je veux dire il y a un peu un angle mort je ne sais pas si c'est un angle mort mais en tout cas on ne pouvait pas tout traiter et c'est vrai qu'il y a une question aujourd'hui c'est un peu l'ouverture de la fin du rapport donc je vous invite aussi à le dire une fois qu'il sera sorti c'était de se poser c'était de se poser de la question aujourd'hui voilà on ne peut plus ne pas penser que le citoyen peut être tenu éloigné de la décision en tout cas sur le bloc communal et c'est vrai que la question de la participation du citoyen à la commune elle est assez simple mais notamment à l'intercommunalité c'est un vrai sujet donc ça on ne l'a pas forcément traité par contre en tout cas pour les pôles de territorialisation c'est vrai que ce qu'on a vu c'est que et pour la mutualisation d'ailleurs aussi le rapprochement des communes sur certains sujets ont donné dans certains territoires alors on sort peut-être des communautés urbaines ou des métropoles j'ai en tête plutôt d'autres types d'intercommunalités ont donné naissance en effet des rapprochements qui sont les plus loin et notamment des communes nouvelles donc c'est vrai que le travail en commun sur certains sujets le rapprochement autour du territoire fait naître des communes nouvelles au sein de l'intercommunalité et il y a d'autres aussi c'est ce qu'on évoquait aussi et il y a d'autres aussi possibilités qui seraient au sein de l'intercommunalité de créer une nouvelle commune aussi pour dépasser ce que vous notiez justement le fait que le citoyen soit le premier décideur si je puis dire de ce modèle là je ne sais pas si tu as dit bien ça toujours sur la question du benchmark de l'ensemble de la métropole française la question de la commune nouvelle se pose alors elle n'est pas forcément étudiée dans le détail et je ne sais pas qu'elle va être mise en œuvre demain mais c'était systématiquement une question sur laquelle on arrivait finalement la question conclusive de cet échange elle revient aussi systématiquement quand on échange avec les acteurs métropolitains avec l'idée de se dire effectivement pourquoi pas passer un c'est toujours en fait cette question elle se pose en regard de la question démocratique c'est comment passer un échelon démocratique au niveau intercommunal et la commune nouvelle à part la commune piste elle soulève beaucoup de difficultés juridiques techniques et politiques alors je crois que le projet de l'engagement et proximité et non pardon la loi de doute de 2019 sur les communes communautés cherche à apporter un certain nombre de solutions je ne sais pas si c'est suffisant si c'est pertinent pour l'ensemble bon un mot là-dessus mais là c'est tu employais le terme de modèle c'est vrai que c'est une question de savoir si on fait des communes nouvelle c'est quel modèle les élus chacun dans leur territoire dans son territoire pardon souhaite avoir pour le fonctionnement du bloc local l'intercommunalité c'était aussi une façon de conserver le maillage des communes historiques si on peut dire et certains tiennent à ce que cette intercommunalité continue dans cette fonction là et on connaît des intercommunalités très intégrées y compris en milieu rural tout comme en milieu urbain où on a conservé comme ça les communes parce qu'on a pu également mutualiser pas mal de compétences et des services et puis donc on a ce mouvement des communes nouvelles dont on n'a jamais estimé qu'il était concurrent des intercommunalités parce qu'on peut aboutir à des choses différentes et certains qui ne laissent pas tomber l'intercommunalité vont sur des structurations en communes nouvelles certes en milieu rural on parle beaucoup des mauges avec un phénomène où six interco chacune fait une commune nouvelle pour s'envoquer ensemble mais le Grand Annecy est un élément plus urbain où on a la constitution d'une commune nouvelle à grande échelle tout ça pour deux cas ça veut dire que c'est également ce qu'on veut faire de l'interco dans ce cas là la commune nouvelle a les moyens de porter des compétences dites de proximité d'accessibiliser des services pour des autrements et l'interco peut se recentrer sur des fonctions plus stratégiques dans le paysage possible demain je vois trois voies possibles quand on parle d'approfondir la solidarité au sein d'un territoire entre communes entre les édits il y a l'approfondissement de l'intercommunalité toutes les intercommunalités n'ont pas la même histoire et pour certaines d'entre elles lorsqu'on regarde l'étude lorsqu'elles la regarderont ce qu'elles font du benchmark les élus regardent ce qui se passe ailleurs comment dire on voit qu'elles ont encore comment dire dans le cadre existant beaucoup de choses de marge de progrès pour rendre un meilleur service aux habitants pour mieux travailler avec les communes pour une fois que ce soit en termes d'organisation en termes de transfert de compétences de mutualisation on a l'étude liste un certain nombre de leviers d'outils et tous les territoires ne sont pas rendus au bout parce que il y a aussi l'intelligence territoriale ça ne se décrète pas ça se construit une confiance ça se construit et donc comment dire on ne peut pas comparer les territoires qui ont 60 ans d'histoire intercommunale à des intercos qui sont issus de fusion et qui les élus comme les techniciens ne chôment pas aujourd'hui ils sont en train de construire des choses pour faire de ces intercommunalités un peu plus récentes de succès donc premier élément ce bloc de territoires qui vont approfondir cette histoire mais effectivement à côté de ça on a d'autres territoires dont on sent ou en tout cas c'est comme ça qu'eux ils le ressentent qui sont un peu rendus au bout d'un système que ce soit en termes d'efficacité avec un enchevêtrement de mutualisation de compétences qui rendent quand même les choses plus complexes à lire à comprendre à administrer même et surtout ce problème qu'a soulevé Capoite-Egale la question de la légitimité démocratique des choix dans une métropole un peu puissante les citoyens d'une commune vont voter au mieux dans la ville sur 20% du budget de l'investissement total sur le territoire donc ça pose de vrais sujets et les élus en sont conscients enfin comment dire lorsqu'il y a des choix de territoire à faire il faut quand même avoir ce truc et donc là il y a deux voies possibles que Simon a esquissées c'est effectivement est-ce qu'au sein d'une intercommunalité qui a un maillage intercommunal hétérogène on va à la fois retrouver une ville centre des villes je dirais de type intermédiaire mais qui ont déjà les moyens en termes d'ingénierie de faire des choses et de prendre un vrai service de proximité aux habitants et on va retrouver comme l'a dit Olivier Landel en introduction 50% des communes appartenant à une intercommunalité urbaine entre guillemets sont classées par l'INSEC comme étant des communes rurales et aujourd'hui vous me détromperait mais on n'a observé aucune création de communes nouvelles au sein d'une communauté urbaine ou d'une métropole ce qui peut être un signe de succès c'est quelque part les petites communes se sentent suffisamment bien bénéficient d'une solidarité à la fois en termes d'ingénierie et de finances qu'elles n'ont pas la même pression qui peut s'exercer sur une commune rurale qui s'ils créent s'ils décident de fusionner c'est parce qu'ils cherchent aussi à retrouver des marges mais comment dire le fait que ces fusions n'opèrent pas peuvent poser effectivement des difficultés en termes de gouvernance comment représenter une multitude de petits maires tout en gardant un peu une sorte de recrutivité démocratique donc première piste est-ce qu'on crée est-ce que certains territoires font le choix de créer des communes nouvelles au sein de leur territoire peut-être à l'échelle des pôles de proximité c'est peut-être le sens de la question de la personne qui le suit c'est est-ce que du coup pour ancrer comment dire des territoires les pôles de proximité et bien on crée une commune nouvelle au sein de l'intercommunalité première piste deuxième piste qui est aujourd'hui explorée par d'autres territoires elle s'inscrit à la suite de la loi Gatel donc la loi doute dont on vient de parler la loi Gatel je le rappelle elle dit ceci si une intercommunalité décide de fusionner l'ensemble des communes pour créer une commune nouvelle qui reprend exactement le périmètre de l'intercommunalité telle qu'elle existait alors cette commune nouvelle acquiert une double identité elle est à la fois commune mais au regard du CGCT elle sera aussi considérée comme une intercommunalité c'est-à-dire qu'elle ne sera pas obligée de se rattacher à une intercommunalité à côté et donc finalement ce que dit la loi Gatel c'est ce qui est important c'est le maillage du territoire qu'on retrouve des structures de solidarité à l'échelle de chaque bassin de vie mais que ces structures de solidarité soient des communautés de communes des communautés d'agglos des communautés urbaines des métropoles ou une commune nouvelle dite commune communauté le législateur doit être notre par rapport à ça ce qui est important c'est qu'au niveau du bassin de vie il y a une capacité à organiser la solidarité et donc certaines intercommunalités urbaines aujourd'hui réfléchissent à dire finalement est-ce que le moyen de dépasser ces limites que nous sentons en termes de fonctionnement mais aussi de fonctionnement démocratique ne serait pas d'aller vers des communes communautés et comment dire à ce moment-là une fois qu'on a dit ça la question c'est que le fait communal en France il est important et est-ce que les habitants au nom d'une plus grande efficacité accepteront de perdre leur identité et donc voilà ça ne figure pas dans l'étude mais ce sont des choses aujourd'hui des réflexions qu'on entend au sein de nos associations est-ce qu'il ne faut pas aller sur des communes nouvelles PLM si je puis dire où en fait on retrouverait au sein de ces communes nouvelles des mairies d'arrondissement qui correspondraient pour partie à l'ancien découpage communal et donc permettre aux habitants d'avoir à la fois la commune nouvelle comme structure de solidarité mais en gardant quand même cette proximité qui restera toujours importante après il y a un autre aspect mais je vais laisser peut-être bon déjà sur l'aspect des communes nouvelles on a bien détaillé la chose il y a un aspect qui a été évoqué en conclusion du propos c'était la question du pouvoir réglementaire qui serait une opportunité également d'approfondir la chose je vais être très rapide pour bien sûr rappeler qu'il y a déjà du pouvoir réglementaire quand le PLU est adopté c'est du règlement c'est la règle qui est produite et ça c'est quand on est sur un pouvoir réglementaire de collectivité et puis également tout ce qui porte police mais voilà on a la perspective d'un projet de loi d'i3D pour décentralisation différenciation et déconcentration à l'occasion duquel en ce moment nous n'avons pas de texte il pourrait être envisagé de réfléchir à des nouveaux pouvoirs réglementaires de collectivité on pense à des sujets qui nous occupent assez souvent dans nos intercommunalités urbaines les questions d'habitat dit ou non les questions tout ce qui a lié à la location saisonnière type Airbnb et puis également le commerce on voit ces petites hypothèses de travail pour la suite sous réserve de loi ce que nous réservera ce projet de loi dès lors que le texte sera collé j'ai une dernière question je la pose oui existe-t-il une fonction support nationale pour accompagner les mutualisations et les rapprochements intercommunaux alors il y a une fonction support nationale qui s'appelle la DGCL et je parle d'eux parce que ce sont des gens que nous connaissons bien avec qui on échange à la DGCL Direction Générale des Collectivités Locales qui sont donc les fonctionnaires de l'État spécialisés dans le suivi des collectivités avec qui les associations dialoguent beaucoup mais que les collectivités peuvent parfois interpeller directement sur des questions et en l'occurrence la DGCL a sorti cet été vous trouverez les références dans l'étude mais vous pouvez le trouver sur le site de la DCL un guide des mutualisations et je crois qu'on salue tous cet effort qu'a fait la DGCL parce que c'est vrai que comme l'a indiqué Xavier il n'y avait pas de corpus juridique précis de mutualisation il n'y a pas de définition juridique et donc les équipes de la DGCL en lien avec les associations d'ailleurs il y a eu des allers-retours des feedbacks utilisateurs si je puis dire ont produit un guide qui reprend les différents types de mutualisation possibles avec les références juridiques c'est vraiment je vous recommande à tous d'aller lire ce livre ce guide si vous vous intéressez aux mutualisations et par ailleurs que ce soit par le biais de la préfecture ou par interpellation directe la DGCL peut apporter des exercissements juridiques à la demande aux collectivités qui le souhaitent vous avez également les réseaux nationaux alors je vais parler de ce qui concerne la DGCL mais la DGCL y compris avec des structures comme la fédération des centres de gestion ou alors anciennement mairie-conseil de territoire-conseil ça fait maintenant presque dix ans depuis le mois de 2010 qu'on est à travailler alors en effet pour qu'on n'ait pas le texte de la DGCL pour qu'on puisse rassembler la matière juridique et puis mettre en relation les territoires ensemble pour avoir toutes les bonnes les pratiques réussies les pratiques en cours de l'organisation qui puissent être partagées et donc il y a des choses à retenir également de ce côté-là Peut-être un dernier je n'ai pas d'autres questions donc si vous voulez qu'on s'achemine vers la conclusion ou un complément allez-y Alors un complément plus qu'une conclusion parce que la conclusion je vais la laisser aux élèves administrateurs là on a parlé des solidarités entre communes sur un territoire l'intercommunalité ce n'est pas le champ de l'étude mais ça a pu être abordé par les élus les élus intercommunaux travaillent également avec leurs territoires voisins parce qu'il y a des comment dire des problématiques notamment la question de l'alimentation de l'environnement qui dépassent les frontières intercommunales ce qu'on appelle l'alliance des territoires et donc ce n'était pas le champ de l'étude néanmoins ce sont des choses qui sont très présentes dans la réflexion des élus intercommunaux Peut-être un rapidement c'est vrai que quand on est rentré un petit peu dans cette étude-là on avait forcément une question c'était de se dire est-ce qu'aujourd'hui le mouvement intercommunal il n'a pas un peu on va dire oublié ses communes et en fait on s'est rendu compte assez vite notamment sur le panel qu'on a étudié les communautés urbains les métropoles là où c'était peut-être le moins évident et en fait c'est ça l'intercommunalité en tout cas quand on s'est travaillé au niveau des élus et au niveau des techniciens c'est bien le regroupement de communes qui fait le fait intercommunal et c'est quelque chose qu'on a trouvé comme on l'a dit d'assez innovant avec la multitude des schémas qu'on a pu trouver et puis d'assez comment dire d'assez énergie d'assez riche c'est quelque chose qui se renouvelle qui bouge beaucoup et sur lequel si on devait refaire cette étude peut-être dans un an ou dans deux ans on aurait encore de nouveaux modèles encore de nouveaux outils et encore une nouvelle façon d'approcher les choses donc en tout cas c'était une surprise qu'on a partagée on continue les autres conclusions peut-être pour les dernières en main peut-être plus simplement pour remercier les participants pour leurs questions et pour les échanges qui sont très riches pour nous et qui nous permettent de s'avancer dans l'étude et les inviter à lire notre rapport dès qu'il sera disponible évidemment alors on rappelle peut-être une date ou une date approximative de l'éducation au début décembre pour la publication d'études et puis on sera aussi aux EPS pour représenter l'étude disponible via quelle sur les différents sites sur l'ADCF et les premiers exemplaires imprimés seront distribués aux heureux participants des entretiens de l'État de Strasbourg je peux-être juste un mot pour conclure on va remercier avec Simon l'équipe d'élèves administrateurs une des conclusions de l'étude est aussi qu'on a besoin de savoir-faire Camille l'indiquait de la part des élus mais aussi de la part des techniciens être un technicien communautaire un technicien intercommunal c'est aussi un savoir-faire et un goût pour la fédération pour l'intelligence collective c'est important ça pose la question du coup de la formation de ces techniciens et donc c'est l'occasion en remerciant l'Inet de son partenariat de dire que nos employeurs les élus territoriaux sont toujours appréciés le fait d'avoir par l'Inet des futurs dirigeants qui ont appris à l'Inet cette capacité à fédérer à travailler ensemble et à créer du commun donc merci à l'Inet et merci à vous merci à vous merci c'est bon peut-être on a trop été bien dit je pense qu'on est dans les temps on est parfaitement on est parfaitement dans les temps je vais juste rester assise dans le petit coin c'est à mon tour de vous remercier à vous six pour cette présentation en n'oubliant pas la cinquième élève administratrice qui est connectée via le logiciel et qui nous a suivis c'était un vrai honneur pour Idealco de vous accueillir et d'accueillir les premiers résultats de cette étude je suis vraiment ravie que vous ayez fait appel à nous et qu'on ait pu organiser cela chez nous donc un grand merci et puis au plaisir de renouveler l'expérience pour présenter de nouvelles études en tous les cas merci aux participants qui étaient plus d'une cinquantaine inscrits 55 de mémoire une trentaine de connectés un petit peu moins ceux qui n'étaient pas connectés en live tout le monde a ses obligations pourront bien entendu revoir le support et la vidéo très prochainement sur nos différents sites donc il y a une séance de rattrapage prévue sans aucun problème et puis bien entendu la vidéo sera diffusée plus largement donc ça permettra aussi à ceux qui ne s'étaient pas inscrits de la revoir ultérieurement encore une fois merci à toutes et à tous et puis je souhaite une très bonne fin de votre suite merci 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 ja merci 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 Merci.